Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un joli bouquet de fleurs pour la Saint Valentin. Alors c'est parti, on a pris un slide ou une diapo comme vous voulez, blanche. Insertion, on va cliquer sur forme et on va faire un cercle. Un cercle, voilà. Allez, on va le mettre quatre partout, ça sera plus simple. Ainsi il sera bien rond. Cercle, on va le copier-coller à côté, on va donc cliquer droit, amener la forme pour que ça se chevauche encore sur une bonne partie et on clique sur copier ici. Maintenant on va prendre ces deux cercles, on va aller dans format de la forme et on va fusionner les deux formes juste avec ce qui est entre les deux et nous voilà avec une nouvelle forme. Alors cette nouvelle forme, on va faire un remplissage différent rouge et puis la rouge et le contour, on va le faire un petit peu plus foncé. On va aller, on va ouvrir le format de la forme. Le remplissage, on va le mettre avec une petite transparence de 25. Et puis le contour, eh bien on va le faire un petit peu plus important. On va faire deux points. Voilà, ça nous fait une très jolie forme. Donc cette forme, on va faire la même chose, on va venir la coller juste en dessous pour faire une forme fantôme et on copie. Cette forme par contre, on va aller dans format de la forme. On va aller pour la transparence jusqu'au bout, 100% et le contour, aucun trait. Et voilà, du coup elle est transparente cette forme. Ça va nous servir pour après, on va grouper. Clic droit et on va grouper. Voilà. Ceci représente un pétale de notre fleur. Nous allons donc aller à côté et le copier. comme on fait d'habitude, copier. Et à ce pétale, on va lui donner une animation. On va ajouter une animation. On va la faire roter. Là, elle a fait tout le tour. Notre forme, ce que l'on veut, c'est pas tout le tour. Donc on va aller dans objet, ici. D'effet. Et on va marquer ici 20%. Et on appuie sur Enter. Sinon, ça ne sera pas pris. Il faut vraiment que vous voyez qu'il y a écrit 20, ici. Et OK. Et du coup, on va juste le voir aller sur le côté. Seulement, la durée de l'animation est vraiment très très longue. Donc on va venir sur 0,75. On regarde. Ça va un peu plus vite. On peut même aller encore un petit peu plus rapidement en mettant à 50. Voilà. Donc notre forme là, qui vient d'être faite avec une animation. Clique droit. On vient la mettre à côté. Et on copie. Seulement là, on va lui donner une animation différente. Ici, c'était dans le sens d'une montre. Et bien là, on veut dans le sens contraire. Voilà. OK. Voilà. Alors, on va à nouveau prendre cette forme pour la mettre à côté. Copier. Cette fois-ci, dans les options d'effet, on va régler sur 40. Enter pour que ce soit vraiment pris. OK. Et voilà, ça descend un peu plus bas. Ensuite, on copie. Encore celle-ci. Copier. Et on va aller dans les options d'effet pour mettre dans le sens inverse. OK. On est d'accord. Donc nous voici avec nos cinq pétales. Et on va mettre un démarrage avec le précédent. Alors, sauf le premier, on va le faire en cliquant. On va prendre tous nos pétales. Alors, j'ai dit, on appuie sur CTRL. On prend tous nos pétales. On va dans Organiser. Et on va aligner, centrer. Et encore aligner au milieu. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que cela va donner ? On va le voir tout de suite. Hop. Notre fleur qui s'ouvre. Bon. Alors, voilà déjà une fleur qui est faite. Ce qui n'est pas si mal. On va la mettre. Hop. Alors, faites attention. Il faut vraiment que tous les groupes soient cochés pour que ça emmène la forme entière. Donc, n'oubliez pas de faire CTRL. Sélection. Et seulement après, on peut bouger l'ensemble. Parce que les fleurs, ben, il leur faut quoi ? Il leur faut des tiges. Donc, on va aller dans Formes. On va prendre une forme courbe. Voilà. Par exemple. On va faire un remplissage vert. Alors, on va aller dans Formes de la forme. Ici, la couleur du trait, on veut que ce soit vert. On veut qu'il soit un peu plus épais, puisque c'est la tige d'une fleur. Voilà. 3, 5. C'est pas mal. Mais on peut peut-être faire le bas, modifier la forme. On va modifier les points. Et donc, on va rajouter un point, ici, tout droit. Voilà, comme ça. Hop. OK. Voilà notre tige. Et on va devoir en faire plusieurs. Puisque, si je compte bien, je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Il en faut 5. Donc, comme pour la fleur. Contrôle. Clique droit. On la met à côté. Copier. Clique droit. On la met à côté. Copier. Clique droit. À côté. Copier. Clique droit. À côté. Copier. Maintenant, nos tiges, il va falloir qu'on les mette de manière à ce qu'elles forment un bouquet. Donc, on prend la première. Elle est dans le bon sens. La deuxième, on va la rapprocher. Mais on va lui donner un petit peu de pied, comme ça, pour qu'elle puisse toucher l'autre. Il faut quand même qu'on puisse avoir la place d'y mettre nos fleurs. Celle-ci, eh bien, on va modifier les points. Modifier les points. Et là, on va la faire un petit peu plus droite. Et qui va sortir un petit peu. Voilà. Hop. On va la mettre un petit peu plus haute que les autres. Et on va la tourner un peu comme ceci. Voilà. Elle est un peu trop tournée, à mon avis. On va la mettre comme ça. Et on va la monter un peu. Celle-ci, par contre, on peut peut-être la rétrécir un peu pour la descendre. Voilà. Et puis, celle-ci, on va aller dans rotation, retourner horizontalement. Et elle se retrouve retournée horizontalement. Et on va mettre la queue à côté de l'autre. C'est un bouquet. Il faut qu'elle soit quand même l'une à côté de l'autre. Les queues. Et on peut peut-être modifier les points. Modifier les points. Et la faire un petit peu plus haute, comme ça. Voilà. C'est parfait. Celle-ci, on va pareil, aller dans organiser, rotation, retourner horizontalement. On va la faire un petit peu plus petite. Et on va l'amener jusqu'ici. Et la faire tourner un peu. Voilà. C'est un peu trop. Comme ceci. Et voilà, vous avez votre bouquet de tiges. Pour l'instant, ce ne sont pas des fleurs. On va grouper tout ça pour être sûr que ça ne se défile pas d'un côté ou de l'autre. Et là, on peut, du coup, le mettre dans le sens que l'on veut. Alors, maintenant qu'on a notre beau bouquet, là, au milieu. Voilà. On va y mettre les fleurs au bout. Alors, on va fermer ça. Control. Voilà notre groupe qui est bien. Et on va faire, il nous en faut cinq. Donc, on va faire, copier ici, copier ici, copier ici, copier ici. Et du coup, vous voyez bien que nos groupes se sont ajoutés. On va peut-être enlever ça. Je vais donc prendre cette fleur. Et je vais, ça, je vais le bouger aussi. Parce que sinon, ça ne va pas prendre les fleurs. Voilà, ici, ma fleur est au bout de la tige. Maintenant, je vais aller prendre la deuxième. On les fait dans le sens contraire de ce que c'était, mais ce n'est pas très grave. Donc, contrôle. Voilà, on a toute la fleur. Donc, on peut l'amener. Non, on n'a pas toute la fleur. Voilà. Oh, que c'est agaçant. Contrôle. On en prend la fleur entière. Voilà. C'est juste pas toujours sympa, ça. Et pendant qu'elle est sélectionnée, on en profite pour tourner et placer correctement la fleur sur la tige. On va aller chercher la fleur suivante que l'on va amener jusqu'à la tige. On va la tourner un petit peu. Voilà. La replacer comme il faut. Et c'est bon. Allez, on y est presque. On va maintenant placer la quatrième fleur que l'on approche de la tige. On la tourne et on la place sur la tige. Voilà. Et enfin, la dernière. On va la prendre impeccable. On la met à côté de la tige. On la tourne et on la place juste au bout de la tige. Et voilà notre bouquet qui est terminé. Alors, nous avons fini de placer toutes nos fleurs normalement comme il faut. Et nous allons regarder ce que cela donne. Voilà. C'est quand même très joli, je trouve. Surtout, ne groupez pas les groupes parce que sinon ça ne marchera plus. Mais vous pouvez, par exemple, y mettre. Vous pouvez ajouter un petit ruban que vous avez trouvé sur internet ou ailleurs. Et là, on va être obligé d'enlever le fond, de faire des rectifications. Et hop, voilà notre ruban qui est vraiment très, très grand. On va rogner ce joli ruban pour le mettre à la bonne taille. C'est un petit peu là aussi. Un petit peu en haut. Qui prenne le moins de place possible. On clique sur rogner. On le rétrécit un petit peu quand même. Et on peut mettre un joli ruban autour de nos queues. On peut l'écarter un peu. Il n'est pas obligé de le garder comme il était. Et voilà, ça nous fait un joli ruban pour notre bouquet de fleurs. Alors, maintenant que vous avez fait toutes vos animations, eh bien, vous pouvez en faire une image GIF. Alors, on va dans Fichier, Exporter, Créer une image GIF. On la prend très grande. On rend l'arrière-plan transparent. Et là, on n'a pas le choix. On n'a qu'une diapositive. Donc, on fait l'image GIF de notre diapositive. Et on va la mettre ici. Enregistrer. Voilà. L'ordinateur. Et on va y mettre l'image GIF. Voilà. Vous pouvez le faire avec ou sans le ruban. Mais ce que vous pouvez faire, c'est que votre image est quand même très grande. Et il y a beaucoup de pertes ici. Donc, on va, pareil, image GIF ou pas image GIF, on rogne. Et ici, vous pouvez aller jusqu'ici, je pense. Voilà, la fleur passe encore. Et ici, diminuer un petit peu aussi. Comme ça, vous avez une image que vous pouvez ajouter à une autre présentation. Ce sera très sympa. C'est parce que si je mets, par exemple, le fond. Parce qu'il faut que vous voyez aussi le fond. Donc, on fait conception. Mise en forme de l'arrière-plan. On va le mettre tout noir. Voilà. C'est encore plus bon sur du noir. Je vous conseille le fond noir. C'est vraiment très sympa. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir.